Alors, c'est dessus? Oui. OK. 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 Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'ordre du jour. Bien, on va faire l'ordre du jour pour l'audience publique, comité de dérégation. Ça prend un vote pour l'ouverture. Oui. Alors, ouverture de l'audience du 30 mai 2022, proposée par M. Richard, appuyée par Marcel, qui soit résolu que la présente audience soit ouverte à 3 heures, 15 heures. 15 heures. On est en faveur? Oui. Oui, OK. Adopté. Modification d'ici l'ordre du jour, M. Laflèche. Bien sûr. Non, aucune modification de l'ordre du jour. OK. D'abord, on va adopter l'ordre du jour. Oui. Alors, proposé par Marcel et appuyé par Richard, qui soit eu l'ordre du jour, soit accepté incluant les modifications apportées, séance tenante, cas échéant. Tout le monde en faveur? Oui. OK. Adopté. Déclaration conflit d'intérêts. Aucun conflit. Non. OK. Aucun conflit. M. Laflèche. On peut faire l'adoption des procès verbaux? Oui. Proposé par Richard et appuyé par Marcel, qu'il soit élu que le procès verbal de l'audience du 9 mai 2022 soit adopté tel que présenté. Aviez-vous des changements ou que tout était bien? Correction. C'est bon? Oui. Parfait. Adopté. Et maintenant, on est rendu au premier dossier, qui est le A5 2022. Une demande de M. Bradley au 1843, chemin de comté 16. J'ai fait une petite typo ici, j'ai mis 116. Pour la construction d'un silo. Alors, on a reçu une demande de M. Bradley qui est intéressé de bâtir un nouveau silo pour entreposer ses grains, juste à côté de celui qui existe déjà sur le chemin de comté 16. Alors, la propriété est en politique agricole. Le règlement du zonage demande que la marge de recul pour des structures agricoles soit à 20 mètres de la ligne avant de propriété ou, si vous voulez, 30 mètres du centre du chemin de comté 16. Dans le cas ici, M. Bradley lui propose simplement une marge de recul de 7 mètres au lieu de 20. Là, pourquoi c'est concernant la topographie du terrain? Je ne sais pas si vous connaissez le chemin de comté 16 près de M. Bradley, mais il est beaucoup plus haut que le terrain qui existe là. C'est comme si le chemin de comté 16 est sur un ridge puis les silos sont en bas là. À cause de la logistique du système, c'est que les camions ne peuvent pas descendre à cause que c'est trop à pied que leur entrée. Puis l'hiver, ils ne pourraient pas ressortir non plus. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils stationnent sur le long du chemin pour remplir puis vider les silos. Puis, c'est pour ça que c'est la distance maximum. Là, pourquoi que le premier silo dans le temps de Plantagenes-Sud avait été construit aussi à 7 mètres? Donc, le seul commentaire qu'on a reçu, les comtés unis ont demandé est-ce qu'il s'en vient plus près que celui qui existe déjà? On leur a répondu non. C'est à la même distance du centre du chemin. Alors, ils n'ont pas d'autres commentaires puis ils n'ont pas d'objection à ça non plus. Puis c'était pourquoi la politique du 20 mètres? Pourquoi? C'est le règlement du zonage de 20 mètres. C'est parce que c'est dangereux, les accidents? Ben, c'est que non. La plupart du temps, on aime ça une soixantaine de pieds du chemin pour les structures agricoles. C'était une question esthétique qu'on avait mis à travers. Mais dans ce cas ici, si on s'en va à 60, on n'est pas capable de décharger ou de décharger le silo. Ben, je comprends. Le principe, c'est une question d'esthétique plus que de sécurité. Alors, on n'a pas eu de commentaire des voisins. Fait que nous, on recommande la demande. C'est bon. Bien, à moi. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est... C'est proposé par... Marcel, puis appuyé par Richard, qui soit eu la demande de dérogation de la filière à 5-20-22 soumise par M. Bradley concernant la propriété portant le numéro cirique 18-43 au chemin de comté 16 afin de réduire la marge de recul à 20 minimum de nœuds sur un chemin de comté à 7 mètres au lieu de 20 mètres pour permettre la construction d'un deuxième silo tel que stipulé par la disposition 5-16-2-3 du règlement de zonage de 2006 soit accepté. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. Parfait. Alors, on va passer au deuxième dossier. On a reçu une demande très similaire à celle du 9 mai la dernière fois de Mme Simon au 8-69 Océane pour l'installation d'une piscine creusée. Alors, comme vous le savez, Mme Simon aimerait ça installer sa piscine creusée dans la cour latérale extérieure qui donne sur une future rue dans le projet de lotissement Océane qui connecte les deux chemins. Alors, si vous avez la chance de regarder sous l'introduction, vous voyez le terrain à l'introduction du rapport puis c'est un lot qui va être un lot de coins. Alors, les marges de recul doivent être 6 mètres pour les lots, les marges de recul extérieurs pour les lots de coins. Maintenant, dans cette situation-ci, c'est une piscine creusée. Alors, il n'y a rien qui sort de l'extérieur. Ça fait que l'esthétique n'est pas changée. Il y a la clôture qui va aller autour. Puis, il n'y a pas d'impact négatif non plus sur l'entretien de cette future rue-là. Alors, on l'a permis la dernière fois qu'on s'est rencontrés sur le chemin, au coin des chemins Giroux et Maillé, si je me rappelle bien, au Brunet, le 9 mai. Alors, comme je vous l'ai dit... Une piscine creusée? Oui, la façade est où? Comme ça, c'est le terrain. La façade est sur le chemin océal. Ça, ça va être une rue ici. C'est ça, ça va être une rue. C'est pour ça qu'on est en dérogation aujourd'hui. La piscine va être là en arrière? Oui, sur le côté. Là, si vous continuez dans le rapport... Ça, c'est la rue qui est ici. C'est ça. Là, il y a une autre photo aussi. Non, plus haut. Prête, là, quand vous le voyez. C'est ça que ça va aller. Alors, c'est sur le côté de la maison. Il n'y a pas d'impact négatif. Alors, nous, on le recommande. Aviez-vous d'autres questions? Non. On n'a eu aucun commentaire là-dessus. C'est bien simple. Parfait. Proposé par Richard, appuyé par Marcel, qui soit reçu que la demande de dérogation mineure filière Assis 2022, soumise par Mme Simon concernant la propriété portant le numéro Civic 869 Régocéane, afin de réduire la marge de recul latéral extérieur de 6 mètres à 1,2 mètres, telle que stipulée par la disposition 5323 du règlement de zonage de 2006, et ainsi permettre l'installation d'une piscine creusée soit acceptée. Tout le monde en faveur? Oui. OK. Adopté. Et maintenant, la dernière demande, c'est concernant l'agrandissement d'un bâtiment aux 7 rues Saint-Denis à Saint-Isdor. Alors, on a reçu une demande de M. Lalonde, propriétaire du 7 Saint-Denis à Saint-Isdor, dans le but d'agrandir le jumelé. C'est un celui détaché qui existe présentement. Vu qu'avec les nouvelles lois qu'on a pour les appartements accessoires, il est dans le droit de M. Lalonde d'agrandir une moitié du semi-détaché pour permettre un appartement accessoire à l'arrière. Ça, c'est divisé en deux, le terrain. Non, il n'est pas divisé. Non? Non, il arrête au mur du centre. Il n'a jamais divisé ces deux semi-détachés. C'est loué, ça? Oui, c'est loué, puis il les a gardés ensemble. Là, il va faire une rénovation plus ou moins intérieure, puis avec un agrandissement, comme vous le constatez, sur le sketch, pour permettre une troisième appartement, si vous voulez. Et puis, il approche un petit peu le terrain. Bien, là, c'est là que ça devient très intéressant parce qu'il y a deux genres d'interprétation. J'ai fait le partage avec mes collègues. Vu que le terrain, il y a comme une cour arrière, vous voyez, ce n'est pas une ligne arrière continue droite. C'est comme, il y a deux lignes arrières. Pour certains, il y a deux lignes arrières. Pour d'autres, ils m'ont expliqué, eux, que non, la ligne arrière, c'est la ligne la plus perpendiculaire avec celle avant, donc ça serait l'autre ligne arrière qui donnerait sur le deux gautiers. Donc, celle-là serait considérée une ligne de côté pour certains urbanistes que si ça serait une ligne de côté, on n'aurait pas de dérogation mineure aujourd'hui puisqu'ils respectent la distance, c'est 4 pieds. Là, ils en proposent 20. Mais certains disent, non, ça fait plus partie de la cour arrière, donc on devrait respecter le 25 pieds au lieu de 20. Fait que, j'ai parlé avec M. Lalonde, tant qu'il y a une zone grise, on va le mettre au clair pour 500 $, la dérogation va être claire et nette. Puis, cette marge de recul qu'on essaie de respecter, ça donne sur le terrain de la Caisse populaire. On n'a pas vraiment eu. On a eu deux commentaires. Le premier, c'était le propriétaire du deux gautiers qui voulait savoir si c'était plus proche de chez eux, si c'était non. Mais aussi, il y avait un cours d'eau. Bien, il y a un genre de fossé entre les deux propriétés mais qui n'avait pas vraiment rapport avec le dossier. L'autre, ça a été Mme Saint-Cyr, une des locataires qui demeure dans un des semi-détachés qui va être rénovée. Puis, elle expliquait qu'elle était plus ou moins contre l'idée mais ce n'est pas vraiment la bonne juridiction parce que l'impact, ce n'est pas une objection sur la distance vraiment, c'est une objection sur la construction. Mais la construction de l'habitation accessoire est permise. Mais tu dois dire un mot si c'est le fataire. Ils ont toujours le droit de s'objecter mais où est-ce que ça va aller, on ne le sait pas. On a informé Mme Saint-Cyr qu'elle pourrait s'informer avec son aviseur légal de la procédure mais l'objection n'est pas sur la demande en soi parce que c'est la conception, c'est l'idée de la construction de l'appartement accessoire puis le semi-détaché. Mais comme je vous ai dit, on est en dérogation pour une distance, on n'est pas ici avec un zonage. Ce serait un changement de zonage ou on aurait une autre discussion mais ce n'est pas un changement de zonage. C'est permis ce qu'ils veulent faire. Alors nous, on le recommande. Le service recommande au comité de dérogation d'approuver la filiale à 7-2-2022. Aviez-vous des questions? OK, ça c'est les commentaires publics. Il n'y a pas rien aujourd'hui, Mme Roy, il n'y a pas personne qui fait des commentaires. OK, c'est bon. D'abord, qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous l'adopter? Oui. OK, Marcel. Parfait. Alors, proposé par Marcel appuyé de Richard qu'il soit résolu que la demande de dérogation d'un filière à 7-2022 soumise par M. Lalonde concernant la propriété portant le numéro civique 7 rue Saint-Denis afin de réduire la marge de recul à rien minimum donnée sur le terrain de la caisse populaire à 6 mètres au lieu de 7,5 mètres pour permettre la construction d'un appartement que ce soit tel que stipulé par la disposition 5-4-2 du règlement du zonage soit accepté. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. OK. Merci beaucoup. Là, on est rendu à la fermeture à 15h10. Proposé par Marcel et appuyé par Richard qu'il soit eu l'audience soit fermée à 15h10. Oui. Ah. J'ai été live comme go live mais je ne sais pas si les boutons sont très bien parce que ça a été plus surpris. Moi, j'ai streaming puis recording d'allumer les deux. OK. je vais juste... Il flash par exemple mais ça, c'est correct. Non. Je vais laisser ça à vous. Je peux le uploader comme la suite ou on peut le refaire pour que ce soit un live stream. Qu'est-ce que tu veux? Bien, à cause que moi, je n'ai pas eu des commentaires du public. Bien, est-ce qu'ils voyaient? Excuse-moi. Ce n'est pas le live stream mais c'est en train de se faire enregistrer donc tu peux le uploader sur YouTube pour que les gens puissent. Oui. Mais le but qu'il soit live, c'était-tu pour faire des questions? Si il y a du monde qui l'a demandé des questions. Puis là, est-ce que tu peux le mettre en live rapidement? Je ne peux même pas faire des lives. Vous avez aussi qui dessus. Il y a aussi mais ici, moi, ça... Puis là, si je pèse dessus...